... Partout dans le monde, les agriculteurs mènent le même combat. Un combat contre les insectes et autres ravageurs qui endommagent leurs récoltes, causant des pertes élevées, mais qui transmettent aussi des maladies à des millions de têtes de bétail et aux humains. Parallèlement, de nombreux insectes deviennent résistants aux insecticides, tandis que les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets négatifs des pesticides sur la santé publique, les organismes non ciblés et l'environnement. La technique de l'insecte stérile est un type de contrôle des naissances pour les insectes ravageurs qui ne nuit pas aux insectes pollinisateurs et à l'environnement. Des millions d'insectes de l'espèce ciblée sont élevés dans des établissements spécifiques. Stérilisés par rayonnement X ou gamma, puis lâchés sur le terrain à intervalles réguliers. Une fois dans la nature, ils se reproduisent avec leurs homologues sauvages, ce qui aura pour conséquence l'absence de descendance. Si suffisamment de mâles stériles sont lâchés, il y aura moins d'insectes dans la population sauvage la génération suivante et la population de l'insecte nuisible peut être contrôlée. Dans un contexte d'isolement, l'insecte nuisible peut finir par être éliminé. Par ailleurs, si des fermiers voisins collaborent et coordonnent leur lâcher d'insectes stériles, de grandes superficies peuvent être efficacement protégées contre ces insectes nuisibles. Il n'y a aucune pollution de l'environnement, ce qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des aliments ne contenant aucun résidu d'insecticide. Avec les succès obtenus dans le contrôle de la mouche des fruits et des papillons nuisibles, cette technique est également appliquée aux insectes nuisibles du bétail et est en cours de développement pour les moustiques, apportant une contribution significative à la sécurité alimentaire et permettant au pays de participer à la concurrence dans le commerce alimentaire mondial. Sous-titrage ST' 501